Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, voilà une petite vidéo en fait il faut que je vous explique un truc qui m'est arrivé mais un truc de franchement entre parenthèses marrant et pas très marrant en fait en même temps voilà l'équipe, en fait hier je partais au boulot, je suis l'après-midi cette semaine donc je partais au boulot, il était 1h30 et en fait moi quand je pars au boulot j'ai plein de ronds-points il y a plein de petits ronds-points comme ça, je passe une ligne droite, un rond-point une ligne droite, un rond-point, une ligne droite, un rond-point bref, et en fait j'arrive, je roule tranquillement hop, et sur le côté, je vois quoi ? je vois un autostoppeur, voilà il y avait un autostoppeur et moi comme je vois au travail, je n'ai pas le temps de, je ne peux pas m'arrêter je ne peux pas l'amener, vous voulez que je l'amène où ? donc du coup je passe comme ça, sans rien lui dire et d'un coup j'attends, pas, pas, dans ma voiture je m'arrête, je me retourne et en fait je vois qu'il était en train de jeter des cailloux sur les voitures qui passaient, en fait tous ceux qui ne le prenaient pas en autostop du coup en fait en gros il m'a jeté des cailloux sur ma voiture et oui voilà où c'est qu'il est, le monde de maintenant, la jeunesse de maintenant parce que c'était un jeune qui était au bord de la route voilà, en fait j'étais, je vous dis, je partais au travail tranquillement comme les gens qui étaient derrière moi, ceux qui devaient être devant moi aussi c'est arrivé, je vous dis, il était en train de jeter des cailloux à tous les gens qui ne voulaient pas le prendre moi je vous dis, sur le côté de ma voiture, j'ai entendu deux fois pam, pam, voilà du coup je me suis mis, bon j'ai ralenti je me suis mis sur le côté, je vous dis, dans le rétro j'ai regardé et j'ai vu qu'en fait ils faisaient pareil aux voitures de derrière, les voitures de derrière aussi elles ralentissaient comme moi dès qu'elles entendaient un petit bruit donc voilà l'équipe quand même où va la France maintenant quand même on ne prend pas des autostoppeurs parce qu'on n'a pas le temps parce qu'on va au travail, parce qu'on va amener notre enfant à l'école parce qu'on va ci il faut qu'ils nous jettent des cailloux sur la voiture quand même ça reste incroyable mais voilà ça reste incroyable quand même tout ça et le truc qu'il y a c'est que je voulais m'arrêter pour aller le voir mais je me suis dit, j'avais pas le temps comme j'allais au boulot et puis je me suis dit, bon ça va faire encore des histoires je vais m'engueuler avec lui nani, nana, plein de trucs comme ça je dis, bon tu sais quoi, laisse tomber, oublie j'ai pas une voiture neuve, j'ai une vieille vieille voiture là en ce moment j'ai une Citroën Saxo une vieille Citroën Saxo donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, il m'a pas fait grand chose donc trace ton chemin va à ton travail, te prends pas la tête avec lui c'est un débile il comprend rien il y aura bien quelqu'un qui s'occupera de son cas à un moment ou à un autre, je pense parce que je pense qu'il n'y a personne qui a dû le prendre en stop ou à moins s'il avait de la chance, il y a quelqu'un qui l'a pris en stop mais qui ne devait pas savoir ce qu'il faisait aux voitures qui ne le prenaient pas donc celui qui l'a pris, il ne savait pas qu'à mon avis, s'il ne le prenait pas il a dû lui jeter un caillou sur sa voiture donc voilà l'équipe, c'était la petite anecdote qu'il fallait que je vous raconte quand même parce qu'en allant au boulot, ça reste incroyable ce qui peut vous arriver, des fois je vous dis un autostoppeur, des cailloux voilà, comme ça, ça lui prend il est énervé parce qu'il doit aller je ne sais pas où peut-être qu'il était en retard lui aussi à son travail ou je ne sais pas mais voilà, il y a des blabla cars maintenant il y a des bus partout il y a des trains moués il y a plein de trucs comme ça maintenant pour le stop surtout le stop, ça reste très très dangereux avec tout ce qu'on a vu à la télé tout ce qui s'est passé avec le stop on prend des gens, on ne sait jamais c'est qui qu'on peut prendre tout ça, donc c'est très très dangereux la preuve, il envoie des cailloux sur les gens c'est que cette personne, elle ne devait pas être très très nette dans sa tête pour envoyer des cailloux sur les gens qui ne voulaient pas le prendre parce qu'ils ne pensaient pas que les gens qui ne le prenaient pas pouvaient aller soit à l'hôpital soit au travail, soit amener leur enfant à l'école soit être en retard peut-être ne pas prendre le même chemin que lui parce que comme il y a plein de ronds-points on peut tourner à tous les chemins c'est à rien de prendre un autostoppeur et l'arrêter 50 mètres plus loin mais je me suis dit voilà, il est complètement barjot celui-là mais je ne me suis pas arrêté parce que sinon ça allait faire des histoires encore et des histoires et des histoires on en a marre on ne va pas se faire des histoires à tous les coins de chemin donc voilà l'équipe c'était la petite anecdote que je voulais vous raconter avant d'aller au boulot voilà, un autostoppeur m'a jeté des cailloux sur ma voiture oui, et pas que moi parce que les voitures derrière aussi je voyais qu'elle ralentissait et je voyais son bras en fait qui faisait comme ça en fait dès qu'elle ne prenait pas les voitures dès qu'elle ne passait pas sur ce l'équipe n'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous abonner pour plus de vidéos ciao l'équipe bonne journée ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz